Musique Yauhou bonibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un yaoi Mais comme toujours je ne te présenterai aucune image choquante pendant la vidéo Et donc je vais te parler du manga, pardonne-moi, un manga des éditions Taifu Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2008 au Japon et de 2010 en France Et nous sommes avec l'auteur Kaname Itsuki Un mangaka dont j'ai déjà présenté son autre oeuvre disponible en France Je t'affiche la couverture à côté de moi Et les liens bien entendu de la vidéo seront relistés en i et en barre d'infos Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Je t'avouerai tout simplement que je l'ai adoré Par contre en ce qui concerne mon avis sur l'histoire Je vais vachement développer au niveau des petits détails Donc déjà je t'avouerai que principalement C'est quand même assez rare que je lise un résumé Mais principalement je juge mon avis sur Est-ce que j'ai envie d'acheter cette oeuvre ou pas Dû à la couverture Je sais c'est très mauvais on nous le dit tous enfant On ne juge pas un livre sur sa couverture Mais euh... Ben voilà Donc en fait je m'explique tout simplement La couverture m'a attirée Parce que l'image paraissait douce Et j'avais l'impression tout simplement Que ça allait être une histoire Où on n'allait pas avoir du sexe toutes les 5 minutes Voilà Ça peut m'intéresser dans certains yaoi Ça me dérange absolument pas Mais il y a des fois où j'ai envie de quelque chose de plus calme Comme aussi l'étranger de la plage que j'ai lu il y a peu Où c'était vraiment très calme Et on avait une scène de sexe Une seule à la fin du livre Là je m'attendais à avoir le même genre d'histoire Vraiment très calme Pas de sexe toutes les deux secondes Et quelque chose de plus mature Parce qu'on était avec des adultes Donc déjà ça ça m'intéressait Après le résumé m'a énormément plu Et m'a énormément convaincue par son originalité Parce que du coup on commence par une histoire hétéro Et on finit par une histoire homosexuelle Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et plutôt fun Et très changeant de ce qu'on pouvait retrouver dans les autres yaoi Donc déjà voilà Donc par contre même si J'aurais lu que le résumé sans voir de jaquette J'aurais pu l'acheter Mais la jaquette aussi écrasait en fait mon avis sur le résumé Pour faire un 100% Finalement la jaquette a tellement écrasé le résumé Que ça faisait 80% de la jaquette 30% du résumé Voilà Euh non 20% pardon Voilà Donc toujours est-il que Rien que la couverture et le résumé m'ont convaincue En ce qui concerne du coup mon avis sur l'oeuvre au total Je te dirais tout simplement que j'ai été conquis Ce n'est pas un coup de coeur On nous en rapproche par contre C'est à la limite Il me manque un tout petit quelque chose Et aussi parce que je viens de lire aussi deux coups de coeur Qui ont été assez énormes Et donc après va concurrencer ce genre d'oeuvre Voilà Mais c'est vrai que même si j'avais pas lu ces deux dernières C'est pas un coup de coeur Mais ça en est juste à la limite honnêtement Donc j'ai vraiment aimé l'histoire Parce que voilà Elle était changeante Adulte Et pas des enfants Enfin des enfants Des adolescents Mais ça permet aussi de changer un petit peu de registre J'ai aussi adoré tout simplement parce que l'histoire du coup était très douce Il n'y a pas de sexe toutes les cinq minutes L'histoire se fait sur la longueur La relation pareille du couple Se fait pas en deux secondes Elle se fait tout au long du volume Et aussi petit avantage C'est une oeuvre où on a 180 pages Enfin en gros On a de A à Z Une seule et unique histoire Et c'est pas un chapitre une histoire Comme ça peut être des fois Là j'ai vraiment tout adoré Il n'y a rien à reprocher J'ai un petit doute mais non Je pense qu'il n'y a vraiment rien à reprocher à cette oeuvre L'oeuvre est complètement bien travaillée L'oeuvre est complètement aboutie jusqu'à la dernière minute Ce que je veux dire aussi c'est que voilà Il n'y a pas d'exception La fin n'est pas bâclée Et l'histoire est juste parfaite Voilà Et donc du coup pour conclure Je te dirai tout simplement que je te conseille vraiment cette série Donc du coup on termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je dois t'avouer que rien que l'avant du coup de la jaquette M'a donné envie d'acheter la série à genre 80% Rien que la couverture, l'image me donnait envie par rapport au résumé Je me disais que ça devait être assez doux au niveau histoire Et ça n'allait pas être une histoire que de sexe Où il n'y a que de ça Donc déjà ça a beaucoup participé Et j'en suis satisfait Et ça n'a pas été une mauvaise surprise par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur En ce qui concerne l'arrière Ce que j'aime bien c'est qu'on nous met en avant Le pâtissier qui mine de rien a son importance dans l'histoire Voilà, moi je l'ai bien aimé ce personnage Bien qu'il soit très discret au niveau du nombre de fois qu'on l'aperçoit A l'intérieur de la jaquette on a juste une toute petite note de l'auteur Qui nous dit juste J'ai commencé un régime à la banade J'ai perdu 5 kilos en 3 mois Autant te dire que j'en ai strictement rien à foutre de ce genre de notes Voilà Et de ce côté du coup on a tout simplement des pubs pour d'autres séries des éditions Taifu Que je te remettrai tous les titres en dessous du résumé Et je te mettrai une petite note si ce sont des séries que je compte un jour acheter ou pas Comme ça ça te permet à toi de me dire si tu es tenté par mon avis sur ces séries là Voilà Donc du coup quand on enlève la jaquette on a tout simplement exactement les mêmes choses Par contre à l'intérieur on a droit à une sublime image en couleur Sauf que je la considère comme choquante Attention par rapport à ce que je refuse tout simplement d'afficher pendant mes vidéos Donc du coup je mets l'image sur Instagram A toi d'aller voir sur mon compte Instagram si tu veux voir à quoi ressemble cette image Mais en tout cas je ne l'afficherai pas tout simplement en vidéo Voilà c'est tout simple Après du coup on a droit à la page de chapitre Et toujours en page couleur Enfin glacé pardon papier glacé On a la première page Et on commence le manga aussi sur quelques pages en papier glacé C'est plutôt sympa parce que vu le prix aussi des yaoi taifu Je trouve ça plutôt sympa Et je te remontre un petit peu la qualité des dessins qui sont juste sublimes Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Pense à aller me rejoindre un peu partout si ce n'est pas encore fait Et surtout pense aussi à aller t'abonner Ce qui te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos N'hésite surtout pas non plus à aller commenter A me laisser un petit commentaire pour me dire si tu connaissais cette série Ou si tu ne la connaissais pas Si je t'ai donné envie de l'acheter ou non Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très prochainement pour un nouveau yaoi Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada